Charles III et Lady Diana se sont séparés en 1992 et ont divorcé en 1996. Le fils de la reine Elisabeth II a traversé une période compliquée. Il s'est réfugié en France pendant plusieurs étés. Vendredi 24 mars 2023, la visite d'état du roi Charles III en France a été reportée suite à la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Si à la place, le nouveau souverain britannique a décidé de se rendre en Allemagne, il a toujours eu une relation particulière avec la France. En effet, tout comme ses parents avant lui, le monarque parle couramment français, s'est rendu à de nombreuses reprises dans l'Hexagone et aime déguster des mets français. Le père des princes William et Harry s'étaient d'ailleurs réfugiés dans le Vaucluse, au cours de sa séparation avec Lady Diana, entre 1992 et 1996. Il avait ainsi passé plusieurs étés au château du Barou, situé près d'Avignon, comme l'a rapporté Paris Match. Ce dernier appartient effectivement à son amie, la baronne Louise de Valdenay, qu'il surnomme Marraine. Charles III avait pratiqué l'une de ses passions en France à l'origine, le roi Charles III avait décidé de se rendre en France afin d'échapper à la horde de paparazzi du Royaume-Uni. Malheureusement pour lui, il avait été photographié plusieurs fois au château du Barou, notamment alors qu'il était allongé près de la piscine, dans le bâtiment ou en train de s'adonner à l'une de ses plus grandes passions, la carrel. Depuis près de 50 ans, le roi Charles III pratique la peinture à la carrel. En février 2022, il avait ainsi exposé 79 de ses œuvres dans une chapelle à Londres. Parmi ses peintures, de nombreux lieux où il aimait se rendre comme l'Ecosse, le Pays de Galles, les différentes résidences royales ou encore le château du Barou. Une preuve que le mari de la reine-consort Camilla possède toujours une affection particulière pour ce lieu du sud de la France. A propos de l'auteur, le dernier article est Laurent Romejko, âge, femme, salaire, origine. Tout savoir Charlie Bruno, qui est Jean-Baptiste Pouillou, son compagnon ? Claude François, Christophe, Salvatore Adamo, Eddie Murphy, Chuck Norris. Ces stars qui ont eu un. Le temps qui ont eu un. Sous-titres par Jérémy Diaz